Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi, jour de paye pour ceux qui travaillent, 18 mars 2021, 8h44, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Vraiment, c'est sans-dessus-dessous, le monde est à l'envers pour plusieurs raisons, on le sait, il y a des changements majeurs qui ont commencé depuis quelques temps, nous on le savait déjà, on s'était préparé à ça, je l'espère que vous étiez préparé à ça, et encore plus sont à venir, c'est rien ce qu'on voit, c'est comme on dit, la pointe du iceberg, le climat est complètement à l'envers aussi en ce moment. Beaucoup, et je vais vous laisser tous les liens que Denis, un abonné, m'a envoyé, que je remercie, de toutes les inondations qui ont eu lieu dans les dernières 24, 48, 72 heures à travers le monde. Aux États-Unis, tempête de neige historique, des tornades, on est dans un changement de cycle climatique, c'est évident, on le voit, les causes de tout ça sont cycliques, historiques, géologiques et aussi probablement anthropiques. Peut-être que notre industrialisation des 200, 300 dernières années vient jouer un rôle là-dessus aussi dans la déforestation par exemple, pas nécessairement dans le CO2 dont on ne connaît pas vraiment l'impact sur les changements climatiques parce que certaines études démontrent qu'il y a une augmentation du CO2 tout de suite, il y a un refroidissement des températures. Donc, je dirais plus que c'est au niveau de la déforestation qu'on a joué un rôle probablement extrêmement important. Enfin, entre autres, on verra bien tout ça, comment ça va se défiler, conclure. Mais il y a eu avant tout, on va aller voir en Algérie, chez nos cousins algériens, chez nos amis, nos frères et sœurs du Maghreb. Je ne sais pas si il est uni ou désuni comme les États-Unis, mais tremblement de terre important de force 6 près de la côte de Béjéaïa en Algérie. Excusez la prononciation si c'est incorrect. Un fort séisme et peu profond, enregistré par la USGS sous le nom de M6.0, 6 sur l'échelle de Richter, a frappé près de la côte algérienne. Aujourd'hui, donc il y a quelques instants, pendant la nuit, à minuit 4 heures de l'Algérie, l'agence rapporte une profondeur de 8 kilomètres, ce qui n'est pas beaucoup. L'épicentre était situé à 24 ou à 20 kilomètres au nord-nord-est de Béjéa, une population de près de 17 000. Il y a environ 4 300 000 personnes qui vivent dans un rayon de 100 kilomètres. On estime que 107 000 personnes auraient senti de très fortes secousses, 308 000 de fortes secousses, presque un million des modérés et 13 millions d'Algériens ont senti des légères secousses. Donc on pense que les pertes économiques sont estimées à moins de 1 % du PIB de l'Algérie quand même, dans l'ensemble de la population de cette région, qui réside dans des structures très vulnérables aux tremblements de terre, bien que certaines structures résistantes existent, le type de bâtiment vulnérable sont prédominants. Donc, tremblements de terre majeurs, en espérant qu'il n'y ait pas de victimes. On espère... Donc, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques aussi ces derniers jours. Et quant à ces inondations en Italie aujourd'hui, et hier et aujourd'hui, je pense que même Réjean m'avait envoyé une vidéo, c'est complètement renversant. Au Brésil, le 16 mars, en Équateur, le 15 mars. Popoyane, en Colombie, le 13 mars. Indonésie, le 13 mars. Japon, le 13 mars. Bolivie, le 13 mars. Hawaï, le 10 mars. Pérou, le 12 mars. Donc, je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. Vous allez voir que c'est extrêmement... C'est inquiétant, parce que tu n'as plus vraiment de saison. Tout est déréglé. La haute atmosphère est déréglée. Je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne s'en va pas vers plus de repos. On s'en va vers plus de complications et de tracas. Sous-titrage Société Radio-Canada